Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je filme avec mon téléphone portable tout pourri parce que je n'ai pas pu encore changer. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vus. Je vous prends pour un grand départ, un grand trajet qu'on va faire en famille. Les enfants vont louper l'école cette semaine, on est la dernière semaine le mai. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard, parce que là il faut absolument qu'on se dépêche, je vais repartir. C'est bon ? On est prêts ? La voiture ? Oui je l'ai pris pour hier, pour aller au garde-meuble. Tout à l'heure ça tenait, là ça ne tient plus. Bon, je vous reprends vite fait, JB est en train de faire l'essence, on a une petite pause rapide, mais je vais pouvoir vous expliquer un peu vite fait le pourquoi du comment. Alors, on va où Maxence ? On va à Mont-de-Marsan. On va à Mont-de-Marsan, une semaine, avec les enfants, et on y va pour quoi en fait à Mont-de-Marsan ? Euh, pour visiter des maisons. Chips, double chips, triple chips, quadruple chips, quadruple chips, quadruple chips, quadruple chips, quadruple chips. Attends, c'est quoi après ? Une autre cible ! Non mais, vous avez été chipsés tous les deux ! Stop ! Bon, Maxence et Amaury. Maxence et Amaury. Alors, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Donc oui, nous on va visiter des maisons allouées à Mont-de-Marsan, parce qu'en fait avec JB, on déménage. Muté, on déménage, on a appris par notre travail qu'on nous envoyait travailler à Mont-de-Marsan, aux alentours, quoi, vers la région de là-bas. Donc les enfants sont super au taquet, ils sont très contents. Ta tête ? On se calme. Mon boulou n'arrive pas à dormir. Et donc en fait, on déménage cet été, donc là on va là-bas. Donc on part là-bas, on va faire une nouvelle vie, une nouvelle page qui se tourne. Nous, on avait beaucoup moins extrêmement besoin de changer d'endroit lié à mes problèmes au travail. Et donc en fait, je suis très contente que ça ait été accepté par le travail et qu'on s'en va. Donc on traverse la France, on change carrément de région totalement. Mais on est très très contents, donc on va là-bas pour faire plusieurs visites de maison, trouver les écoles, les moyens de garde. Enfin, ça va être une semaine assez chargée. On vous emmène avec nous. Bonjour tout le monde, on est le lendemain, on est mardi. Désolée, on ne vous a pas repris. Mais ça a été une route assez intense. Toute la journée, on est arrivés à 21h, un peu plus. Ouais, 21h tout pile au couvre-feu au gîte. 21h19. Ouais, c'est ça. Le trajet s'est très très bien passé. Il n'y avait pas grand monde sur la route. Il a fait moche. Mais bon, tout s'est bien passé. Et là, aujourd'hui, on s'arrête à un garage. On est à Speedy. Il est en train de resserrer la roue. On a la roue, quand on l'a emmené chez le garage pour faire changer les pneus, qui a été mal serrée. Et on entendait un bruit bizarre hier sur la route. Et ce matin, en regardant, il manque un boulon de serrage de la roue. Donc là, on a quelqu'un qui est en train de resserrer cette roue. Parce que là, franchement, c'est pas jojo. On avait un peu peur que la roue s'en aille, même si peut-être que... Le monsieur, là, il est en train de tout serrer. Peut-être qu'on allait perdre la roue, quoi. Mais bon. Donc là, ce matin, on fait une visite. On en a deux autres cet après-midi. Il fait moyennement beau. Le jîte est super. Je vous montrerai. On a moyennement dormi parce qu'il n'y a pas de volet. Donc, on n'est pas trop habitué à avoir du soleil comme ça, qui nous tape très tôt le matin. Ouais, Amaury, franchement, lui, il dort n'importe où. Donc, il n'y a pas de problème. Mais bon. Ça va aller. Il paraît qu'il va faire de plus en plus beau, tout ça. Donc, je vous emmène avec nous. Pas les visites, bien sûr. Mais je pense que je vous dirai ce qu'il en est. Surtout si on a trouvé une maison pour habiter avant de partir. Bon, on est en début d'après-midi. On repart pour une nouvelle visite. Ce matin, c'était super intéressant. C'est cher, mais c'est super intéressant. Là, on va en enchaîner deux. Tu viens, la puce ? Andrea, essaye quand même de fermer un peu ta chaussure. Bah, je suis sûre qu'elle est complètement cassée. Tiens. Donc là, deux de suite, pas forcément au même endroit. Et qui ont du potentiel pour nous. Donc, à voir. Je vous dirai. Bon, nous voilà sur une nouvelle journée. On est en train de faire un petit voyage vers Biarritz. Là, on est à Tyros. Je crois que c'est Tyros. Un truc comme ça. Et on s'est arrêté pour manger des burgers maison. Regardez-moi ça. Hum, qu'est-ce que ça a l'air bon. Voilà les mêmes. Alors, est-ce que c'est bon ? Regardez-moi le burger d'Amori. Tu voulais quoi, Amori, Tana ? Et regardez mon hot dog. Tu voulais quoi ? Un petit cuillier. Ah bah oui, bah non. Regardez-moi ça là. Ça a l'air méga bon. Et les frites maison. Attention. On est où là, Maxence ? On est en l'océan Atlantique. Oui. Et on est dans quelle ville ? Euh, Bayonne ? Non. On est à Biarritz. Là, on est sur la grande plage. Et on est sur la grande plage de l'océan Atlantique. Et on est sur la grande plage de l'océan Atlantique. Et on est sur la grande plage. Ouais. Ils sont tout contents. Donc moi, c'est des souvenirs d'enfance parce que j'avais fait une colonie de vacances où j'étais venue ici. On est dans l'océan Atlantique. C'est comme dans mes souvenirs. Bon, il fait pas beau, mais au moins on a pas chaud. Il y a des pigeons, toi ? Oui. C'est ça que tu as vu ? Oui. Donc on va se faire une petite balade tranquillement. Tous ensemble. C'est trop cool. Je suis contente. Pourquoi ? On va manger ici ? Bah non, on a déjà mangé ce midi. Là, on va se promener. D'accord ? Oui. Oui. J'ai envie de tomber dans ton choc. J'ai pas le droit de toucher tout ça aussi. Maman. Vas-y, saute. Oui, vas-y, saute. J'ai pas le droit de tour. D'accord ? C'est brimeux, c'est le bol ? Ouais, on n'a pas de bol. On reviendra. Ouais, tu as vu l'autre ? Il a pris une vague, il a fait wouuuu ! Hey, il y a des belles vagues, hein ! C'est parti 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 ! Ce nurses ont été les �ôles l'allée de Churchill, ils ont été complètement trempés comme vous avez pu le voir, c'était trop drôle ! Parce que moi j'étais en train de les rejoindre mais finalement, moi j'ai pas une seule goutte d'eau ! Et on a des petits bouts là, on va retourner au parking, ils sont trempés de la tête aux pieds donc… C'est ici qu'on va ! On va descendre par là, je pense ! En plus il y a des toilettes, Papa voulait aller aux toilettes ! Donc c'est assez drôle, mais bon il fait pas beau donc il faut rentrer pour éviter qu'il tombe malade quoi. et notre petite journée où on ne fait aucune recherche de maison rien du tout et bientôt finir on va prendre la route pour retourner sur Mont-de-Marsan en tout cas c'était sympa et on a vu de sacrées belles vagues je sais mon bonheur mais il faut rentrer pour pas rentrer trop tard en tout cas c'était cool on a encore des visites de logement demain vendredi on repart aujourd'hui j'ai vu mes nouveaux chefs avec mon nouveau travail ce matin ça va pas durer toute la matinée JB il y va demain au niveau de reconnaissance de notre nouveau travail ça se passe bien la recherche de maison un peu moins parce qu'il n'y a pas grand chose et le peu qui peut nous plaire oui ma puce on fera une prochaine fois ah tu sens le sel elle a même le goût du sel donc je disais au niveau des maisons il y a des choses mais soit on est beaucoup dessus soit c'est très très cher on n'a pas non plus envie de payer ça c'est super cher et Andréa arrête pas de réclamer un manège parce qu'il y en a un à côté de la plage JB est encore au téléphone alors soit c'est pour notre maison soit c'est pour les maisons qu'on visite ici on n'arrête pas là c'est le grand marathon du grand départ du fait de quitter les bouges pour aller dans les lampes on est rentré tout le monde a pris sa douche t'es bien là ma puce ? elle est complètement à l'aise dans le pouf là il est même plus grand qu'elle ça pourrait être ton lit pour faire doudou non ? si ? il m'a envie de dormir dans le salon là mais t'inquiète tu vas pas dormir là t'as ton lit et pour faire un petit repos c'est dans ma maison mais oui ici ça fait lecture ça aussi je vais regarder un livre tu vas regarder un livre ? un livre de parents de parents ? oui ben j'ai rien entendu alors je sais pas comment t'as fini mais oui bien sûr aussi vite tu lis et moi j'écoute l'histoire mon bonhomme allez tu prends la première page en plus il a l'air beau le livre il y a plein de trucs qui se lèvent et c'est quoi le titre ? allez dis-moi c'est quoi le titre ? la petite la petite sur le la petite la petite sirène ok allez première page la petite sirène alors la petite sirène tu fais le début de l'histoire ? la petite sirène oh prêt Bravo, au plus profond de l'océan, c'est ça. C'est bientôt, oui, continue. Oui, mais c'est pas toi qui décide, oui, on lit. Je n'ai pas confiance. Ah bah oui, je sais que tu peux faire. Voilà, c'est peut-être mieux. Bonjour tout le monde, une nouvelle journée, on est jeudi. On est en plein préparatif, JB va revenir du travail pour... Où il a fait sa reconnaissance en fait, il a été se présenter à son nouveau chef. Il ne devrait pas tarder à arriver et après on file pour revoir une des maisons qu'on a visitées mardi après-midi, matin, mardi matin. On veut retourner voir quand même. Il y en a une où on n'a pas été sélectionnés. C'est dommage parce que c'en était une qui nous plaisait beaucoup au niveau village, tout ça. Ça aurait été bien. Mais bon, quand il y a plein de dossiers, on sait très bien qu'être élu, c'est une chance sur beaucoup. Donc voilà. Sinon ici, c'est logique, regardez-moi ce jardin. Je vais vous montrer ça autrement. Donc voilà, c'est l'accès de la terrasse avec le jardin des propriétaires qui habitent juste là. Il y a une piscine. Bon, il ne fait pas très très bon. On a du soleil qu'aujourd'hui. On aurait pu en profiter. On a une grande terrasse avec un barbecue. Ça va jusque là. Et là, on entre dans le salon, salle à manger, cuisine. C'est assez grand. Franchement, j'avais besoin d'espace pour nous cinq. Et c'est vraiment bien. La cuisine est vraiment bien équipée. Là, ici, c'est l'entrée du gîte. Et on a un grand espace dégagement avec la bionderie. Et plein d'autres placards, le frigo qui est rangé ici. Franchement, il y a vachement de place. C'est super. Une petite... Mais t'as encore... Andrea, t'as encore mis ta robe à l'envers ? Quand tu la tournes, tu la tournes trop. Cette petite puce. J'en ai marre de tourner, moi. Ben oui. Ici. Là, c'est le locaux de piscine. Mais on a accès ici à tout ce qui est sanitaire. Donc, on a les toilettes et la douche. Coucou. C'est assez grand et c'est vraiment bien. Hop. On va fermer. Et là, l'escalier. On monte à l'étage. On a deux chambres. Hop. Donc, elles sont très grandes. Bon, il ne faut pas trop regarder le bazar. Mais ici, on a du rangement. Là, ici, il y a encore un espace de rangement derrière cette porte. Et on a les trois lits, là, des enfants. C'est super. Franchement, c'est... C'est vraiment bien, comme je dis. Ils ont vachement d'espace pour bien dormir. Et là, ici, on va dire la chambre parentale qui est très, très grande aussi. Avec un petit renfoncement là-bas où il y a un petit parc. Il y a tous les ustensiles, l'enfant, tout ça. C'est vraiment bien. Le grand placard. Et il y a encore un placard avec du rangement ici, quoi. Donc, voilà. Comme vous pouvez constater, on est vraiment bien installés. Ça fait plaisir d'aller à un endroit et ne pas être les uns sur les autres. Genre dans un mobilo ou un truc comme ça. Ouh ! C'est cool. Il y a même des machines. Ça fait deux machines que je fais. Une des enfants, une de nous. Et on est bien. Ils peuvent profiter du jardin. C'est super. Mais bon, on n'attend plus de papa. Et on va revoir une maison qui, potentiellement, nous intéresserait beaucoup. Bon, on est revenu de la visite. Ça va pas tard ? Non. Tu t'assoies. Les enfants font des petites trempettes de pieds dans la piscine. Ça fait du bien quand même. Ouais. Ouais. Ça va en fait. Mais c'est normal. À force d'être dedans, ton corps s'est habitué. On fait un mépillé plutôt. Ça, c'est de la vue du gîte. C'est trop bien. On est bien. On est bien. Bonjour tout le monde. On est vendredi. Ça aura été un vlog décousu. Mais ça a été très compliqué de pouvoir vlogger. Donc, on est sur le chemin du retour de la maison. On est un peu plus loin qu'Angoulême. On s'arrête de prendre notre petit pique-nique. On s'arrête à Ange, à Mont-de-Marsan. On va être bien là. Regardez. Petite table un peu à l'ombre, un peu au soleil. On va se régaler. C'est pas ton sombrero. Ça, c'est mon sandwich. Voilà. Ça va être bon. Soleil. Ça, c'est un jambon verre. Moi, c'est en face d'un arbre. Non, d'un sac. Regarde, parce qu'il y a un arbre, il est là-bas. Oui, mais il y a un sac. Avec papa, on a pris des pokéballs au saumon. Donc, ça, c'est pour toi. Je crois qu'il y a le deuxième qui est là. Voilà. Regardez ça. On va se régaler. C'est le pokéball au saumon. Et papa, il a pris pareil. Non. Ah, je vais regarder. Tu te débrouilles bien avec une bouteille, maintenant, toute seule. Une grande fille. Bon, on est en plein goûter. Il t'a volé ta place. Amori, il ne bouge même pas, tu sais. C'est gravé dessus. Regarde-le, Amori, il prend tout. C'est ma petite place pour les vacances. T'es bon, le gâteau ? Pousse-toi, toi. Ça fait du bien de manger ? Attention, Max, ça s'il fait chaud. Ah, ma puce. T'en as reçu ? Ah bon ? Où ça ? Ah oui. Même pas, il a réagi, en fait. Andrea est tout calme, tout bien, là. Andrea est tout gentille. Andrea s'est fait piquer l'autre soir. Et son bras, il a bien gonflé. Il va falloir faire attention. Regarde, montre-moi ton bras. Vous avez vu comme il a... On a le petit rôle, le truc à la maison. Ouais, on va mettre ça, là. On a le truc anti-moustique à la maison. Pour après les piqûres, même. On va mettre le jeu. Oui, il fait comme toi. Oui, c'était celui qui n'a pas le visite. Il y avait un pote qui faisait ça, qui faisait pipi comme ça. Ah bon ? Ah bah oui, tu étais en train de manger, Maxence. Attends, attends d'avoir fini avant de rigoler et tout ça. Là, va aller de travers. Regardez-moi cette petite puce. Elle a fait dodo un peu cet après-midi. Ça fait du bien. T'as eu papa ? Même pas, tu bouges. C'est ça. Même pas, tu bouges et il court. Et s'il fait à mori. Il bouge ? Il a touché Maxence. Tu m'as dit que tu n'arrives pas à me toucher, donc vas-je te le toucher. Le caillou, c'est le camp. Tu lui as rajouté un camp. Il n'y a pas de camp parce qu'il est grand. Tu veux jouer aussi, ma puce ? Maman ? Oui. J'ai besoin d'une serviette. Bah non, tu fais avec ta langue. Vas-y. Papa, j'ai joué. Vas-y, joue, ma puce. Mais je ne joue pas tout de suite. Ah, tu veux jouer. J'ai joué, mais je ne joue pas tout de suite. Elle fait trop rire avec son doigt. C'est bon, tu es prête ? Je suis prête. Allez, vas-y. Ah non, non, là, il y a la route. Amori, tu es sur la route. Là, il y a la route. C'est là, papa, il l'a dit. De ce côté-là. Papa, j'ai joué. J'ai joué. C'est Maxence, le loupe. D'accord, moi, je marche au lit. Pourquoi lui, il m'occupe, moi ? Regarde-là, comme elle est à fond. Comment elle court à fond, t'as vu ? Lui, t'entrais, attrape le camp. Elle va prendre un autre camp. Elle va se faire mal aux gens, là. T'as pas en train de jouer ? Ah non, moi, je ne joue pas, moi. T'as pas touché, tu joues ? Allez. Ah bah, vas-y, vite. Nanani, naner. D'accord. Ah, tu joues ? Non, moi, je ne joue pas, moi. Pourquoi ? Oh, je n'ai pas envie de courir. Pourquoi ? Oh, t'as touché papa ou pas ? Ah, super, toi, oui. Mon cœur, j'ai l'impression que j'ai l'air comme d'habitude. Oui, c'est parce que tu cours beaucoup et tu respires pas forcément très bien. Je t'ai touché. Je t'ai touché. Oui, le papa loup. Ah, super. Il était court. Non, papi, il a pas du tout ça. C'est parti ! ...